Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Moran. Pour ce sixième épisode de Bavardage, le thème des fleurs est à l'honneur. Avec Moran, de la page Instagram Art Expo, nous parlons de peintures et d'installations qui nous tiennent à cœur et qui représentent ou utilisent des fleurs. Au programme, Matisse et Sémagnolia, un détour avec la représentation des coquelicots chez les impressionnistes, un peu de Van Gogh, et les installations incroyables de Yayoi Kusama et Rebecca Louiselot. Vous voulez en savoir plus ? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par notre bavardage. Je m'excuse par avance pour les petits soucis de sons rencontrés au cours de l'enregistrement, mais que voulez-vous, ce sont les joies d'internet. Je vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver les photos des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Arréculture Podcast, tout attaché, et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute ! Morane, bonjour ! Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Tu avais fait il n'y a pas très longtemps une série sur les fleurs dans l'art. Ce sont ces posts qui m'ont donné envie d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de parler de ces œuvres ? Alors, oui, j'ai fait une thématique sur les fleurs dans l'histoire de l'art, il y a de ça quelques mois maintenant. En fait, j'ai commencé par vouloir aborder des grandes thématiques au sein de l'histoire de l'art. J'ai commencé par les scènes d'amour dans l'histoire de l'art, et à l'arrivée du printemps, je cherchais une thématique qui pourrait être à peu près en lien avec l'actualité du moment. Et c'est vrai que les fleurs me sont tout de suite venues comme une thématique appropriée, finalement. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches. En fait, c'est une thématique à laquelle je ne m'étais jamais tellement intéressée. J'avais toujours vu des tableaux de fleurs qui me plaisaient. C'est toujours très plaisant, en fait, de voir des fleurs, que ce soit en vrai ou dans la peinture ou dans l'art de manière générale. Et en fait, ça m'a vraiment permis, du coup, d'explorer cette thématique. Je me suis rendue compte que la thématique des fleurs était inhérente à toute l'histoire de l'art, et qu'on la retrouve, en fait, dans énormément de mouvements, dans énormément d'époques, et que finalement, cette représentation florale n'a pas de règles d'un point de vue courant artistique, époque, etc. Et ça m'a fascinée, et je suis ravie, du coup, de faire ça aujourd'hui avec toi, parce que ça m'a permis de creuser encore plus cette thématique au-delà des six postes que j'avais faites. D'explorer en plus à quel point les représentations sont, comment je pourrais dire, toujours grandioses. Elles s'inscrivent toujours dans le courant du peintre qui les représente, et à quel point une même fleur peut être déclinée de plein de manières différentes, en fonction des courants, des styles artistiques. Et voilà, ça m'avait vraiment, vraiment fascinée et intéressée de faire ce thème. Pourquoi pas même faire une partie 2 ? Et j'étais ravie quand j'ai vu que tu avais repris ce thème, toi, sur ton compte, en l'explorant même au-delà, du coup, de la culture, en fait. Aussi sur l'aspect, juste, botanique, d'où ça vient, etc. C'est vraiment trop intéressant. Et je me rends compte que, peu à peu, en fait, ça devient vraiment une de mes thématiques préférées, en fait, au sein de l'histoire de l'art, parce que je la trouve passionnante, en fait. C'est vrai que c'est tellement riche quand on pense... La première fois qu'on se pose la question, si on est un petit peu bercé dans l'histoire de l'art, quand on pense fleurs, on va penser aux flamands avec ces peintures sombres, ces fleurs très précieuses qui vont briller, tout ça. Et en fait, plus on avance, là, au fil des siècles, plus on va avoir ce rapprochement, cette interprétation personnelle de la part des artistes. Exactement, ouais. Et l'expression de leur propre courant à travers les fleurs qui sont de base des splendeurs. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu aimerais parler d'un tableau en particulier, pour commencer notre échange sur ce sujet ? Parler d'un tableau en particulier ? Je pourrais parler d'un artiste plus que d'un tableau, et ceux qui me suivent sur le compte sauront peut-être déjà de qui je vais parler. Est-ce que je peux essayer ? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est Mathis ? Et gagner ! C'est un peu évident quand on me suit, j'avoue, parce que c'est vrai que je répète pas mal que j'adore cet artiste qui me fascine. Je suis d'ailleurs en train de lire un bouquin, une très longue interview de Mathis, qui n'a jamais été publiée lors de son vivant et qui est hyper enrichissante, parce qu'il parle vraiment... C'est un peu nature-peinture comme interview, et il parle justement de toute sa fascination pour la couleur, etc. Et je pense que ça participe de son intérêt pour les fleurs, puisque du coup, Henri Mathis, qui est né en 1869 et qui est mort en 1954, en fait, les fleurs dans l'œuvre de Mathis parsèment absolument toute son œuvre globale et le suivent tout au long de son évolution artistique. Il y a de nombreuses fleurs qu'il représente, que ce soit des géraniums, des lilas, des arômes, des mimosas, des iris. Enfin, il y a vraiment de tout. Selon différentes époques de sa vie, par exemple, au début de son évolution artistique, dans les années 1910, il s'intéresse particulièrement au géranium, avec une peinture qui s'appelle Le Géranium, qui a été peinte en 1910, une autre qui s'appelle Peau de Géranium, qui a été peinte en 1912. Et puis ensuite, on avance vers l'anémone, après la Grande Guerre, avec les anémones... Oui, non, c'est Anémone les miroirs, qu'il a peint en 1920. Il y a les anémones dans un vase aussi. Enfin, il décline pas mal la même fleur dans différents tableaux. Et ensuite, il s'intéresse beaucoup au Magnolia, qui, je pense, était une de ses fleurs préférées, qu'il avait déjà peinte en 1923, avec son odalisque couché au Magnolia. Donc, c'était dans sa période où il peignait beaucoup d'odalisques. Et ici, on retrouve en fait la fleur, qui presque échange en fait avec le modèle. Le modèle, c'était Henriette d'Aricarrère. Et elle pose de façon un petit peu impudique dans cette toile. Et les Magnolia derrière sont très ouvertes, très fleuries. Et donc, c'est très évocateur de la scène qu'il tend à représenter. Finalement, et on retrouve toujours cette sensibilité, comment je pourrais dire, cet intérêt pour la couleur, pour le délicat, notamment dans cette toile, je trouve. Et bien plus tard, parce que cette toile-là, il l'a peinte en 1923, bien plus tard, dans les années 1940, il revient sur cette petite fleur qu'il apprécie particulièrement, notamment lors de ses années à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or, dans lequel il y a beaucoup de Mianudai, qui est un parc absolument magnifique. Et il peint la nature morte au Magnolia, dont j'avais parlé sur Art Expo, et qui, je trouve, est une toile vraiment intéressante, parce que finalement, elle est dans le style de Matisse, complètement dépouillée, je pourrais dire, avec des éléments qui sont très simples. Et le Magnolia, en plein milieu de la toile, en plein centre exactement, presque auréolé, parce qu'il y a un chaudron derrière. Et le chaudron fait presque une auréole, en fait, au vase de Magnolia. Et en fait, on pourrait imaginer qu'elle a été faite de manière assez simple, puisque comme je le disais avant, elle est assez dépouillée, les éléments sont très simples, assez espacés, etc. Et en fait, il a fallu de nombreux dessins préparatoires pour faire cette toile. Et je trouve que c'est assez évocateur, quant à la manière de Matisse, d'appréhender le sujet, de manière générale, et là, plus particulièrement, de la fleur, et comment il place la fleur en tant que sujet principal. Mais je trouve ça assez fascinant dans le travail de cet artiste, comment il peut mettre en œuvre la fleur telle qu'elle, comme il le fait, par exemple, dans La nature morte au Magnolia, et comment, en même temps, à d'autres moments, comme dans son odalisque couché au Magnolia, la fleur prend part à toute une scène, à toute une thématique, etc. Et comment elle s'inclut dans la scène. Donc voilà, moi, je suis assez fascinée de toute façon du travail de Matisse. Je n'aurais pas pu parler que d'une toile, et c'est vrai que les fleurs ont une importance, et la nature, de manière générale, a une importance dans son travail. Bien plus tard, il réalisera des Magnolia sur la chapelle de Vence, qui est un de ses plus gros projets, parce que c'est aussi un projet architectural, du coup. Et puis, encore après, il fera ses gerbes, qui sont très, très connues, qui, à nouveau, représentent des motifs végétaux. Donc oui, je suis assez fascinée par la manière qu'il a de traiter le sujet de manière générale, et là, plus particulièrement, des fleurs, du coup, et comment il y a cette évolution tout au long de sa vie, et comment les fleurs ne le quittent jamais, finalement, et qu'on les retrouve à la fois en tant que sujet, et à la fois comme prenant part à un sujet de base. Comme détail accompagnant l'œuvre, ajoutant une valeur, ou peut-être un message caché. Exactement, oui, c'est ça. C'est vrai, quand on regarde l'odalisque que j'ai sous les yeux, le Magnolia qui est juste derrière, en parallèle avec cette femme, je comprends vraiment ce que tu dis dans cet échange. On sent la fleur, c'est une fleur qui est très douce. Quand on regarde la fleur de Magnolia, ces pétales, ça fait presque penser à du velours. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça rappelle un peu la sensualité de la scène et tout ça. Alors, je ne sais pas du tout si c'était volontaire de la part de l'artiste, mais est-ce que ces petits détails marrons, ça ne pourrait pas être une interprétation de la part de Matisse comme la réinterprétation de la pilosité féminine sur la fleur qui est cachée pour l'odalisque mais qui pourrait être sous-entendue par la présence de cette fleur en arrière-plan. Oui, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Il gré la pose impudique de l'odalisque en même temps, elle est cachée et peut-être que la fleur peut suggérer parce que la fleur est très ouverte, très fleurie finalement, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, si on prend la nature morte au Magnolia de Matisse. Tu vois que finalement, la fleur blanche est bien moins ouverte que c'est le cas dans l'odalisque finalement et du coup, jusqu'où ça ne peut pas effectivement suggérer la fleur de la femme, tout ce genre de choses effectivement et comment, oui, il y a un dialogue en fait entre cette fleur qui est en arrière-plan qui peut paraître juste un détail posé là, décoratif et comment en fait elle interagit directement avec le sujet, l'odalisque et ce qu'on peut ressentir finalement face à cette toile aussi. Si on revient rapidement à la nature morte de Matisse dont tu nous parlais quelques minutes auparavant, quand je vois ce tableau, j'ai l'impression que le Magnolia est un peu déifié. La composition est telle, cette fleur blanche vraiment parfaite au centre avec cette verdure autour qui pourrait rappeler les lauriers chez les Romains et cette auréole créée par le chaudron. On a vraiment l'impression que par ce tableau, Matisse, il a déclaré son amour à la fleur et il a vraiment annoncé à la terre entière que c'est la reine de toutes les fleurs, ne cherchez pas plus loin. Je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai. Et puis, comme dit, avec cette structure un peu dépouillée où finalement les éléments se répondent les uns les autres et paraissent posés là et qu'en même temps, ces éléments participent du coup à mettre en rayonnement la fleur qui est positionnée effectivement au milieu. C'est-à-dire que c'est l'œuvre, c'est la fleur qui structure en fait presque la toile et que toute la composition découle de la fleur au centre. Effectivement, avec ce chaudron qui est au réol, etc., je suis assez d'accord avec cette idée. Et oui, ça peut être vu comme... Dans mes recherches, après, est-ce que ce sont des sources sûres ? Je ne sais pas. Matisse ne me le dira pas. Mais c'est vrai que dans beaucoup de sources, on trouve que Matisse avait un attachement particulier à cette fleur. Et c'est vrai que ça pourrait être finalement une sorte de déclaration d'amour comme... Oui, c'est cette fleur-là, ne cherchez pas plus loin. C'est le Magnolia qui m'anime et qui me plaît le plus en fait. Je suis assez d'accord, oui. Les fleurs de Matisse sont vraiment impressionnantes. J'aime beaucoup aussi toutes les séries qu'il fait, ces découpages qu'il réalise à la fin de sa vie quand tu as fait ton poste. Alors c'est vrai que pour cela, on a moins l'aspect floral, on a moins l'aspect... On ne reconnaît pas de fleurs à proprement parler dans ces découpages. Mais les couleurs et les formes très organiques font quand même écho aux fleurs en termes de général. Oui, oui, tout à fait. Déjà, une gerbe, c'est une botte de fleurs coupée à longue tige. Et c'est le titre qu'il donne à son oeuvre. Donc il y a déjà une évocation juste par la gerbe. Effectivement, ce sont des motifs assez végétaux. Et effectivement, la couleur, je trouve, ramène aussi à la fleur, etc. Et c'est juste ce dont je parlais au début. C'est-à-dire comment finalement la thématique florale ou en tout cas végétale suit Matisse tout au long de sa vie et dans son oeuvre de manière générale parce qu'au moment où il réalise ses papiers découpés, c'est un moment de sa vie où il n'est plus en très grande forme, en tout cas moins qu'auparavant, et où il dit qu'à présent, il peint avec des ciseaux et que c'est sa manière à lui d'avancer dans son oeuvre et de découper des formes colorées, de continuer de travailler la couleur toujours parce qu'il s'agit de Matisse Fauviste par excellence. Donc manière de continuer de travailler la couleur et à la fois le motif végétal et floral sans qu'il ait forcément à réaliser des compositions de peinture qui étaient quand même assez grandes. Cette oeuvre-là, La Gerbe, c'est une oeuvre qui est immense, 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 immense. Elle fait 3 mètres de large, 3,5 mètres de long ou même ou l'inverse. Mais dans tous les cas, elle est vraiment immense et je trouve qu'elle peut refléter justement l'immensité de la nature florale, naturelle, etc. Et je trouve ça assez évocateur notamment avec toutes ces couleurs effectivement. J'adore les gerbes de Matisse de tout cas parce que je ne suis pas forcément très objective. Non mais je suis d'accord avec toi, j'aime les couleurs de Matisse et en particulier ses compositions. Les compositions, c'est des coupages qu'il crée à la fin de sa vie. J'aime beaucoup la série Jazz aussi. Oui, la série Jazz elle est incroyable. Et on retrouve beaucoup de gerbes d'ailleurs dans Jazz et c'est toujours très végétal et c'est-à-dire qu'effectivement on est sur la fin de sa vie. En fait, c'est ça que je trouve super intéressant. On ne retrouve pas la fleur forcément en tant que telle présentée comme elle l'est dans Nature Morte au Magnolia où c'est très clair. C'est-à-dire la fleur en tant que sujet on ne voit qu'elle, elle est au centre auréolé donc forcément elle est le centre du sujet et où dans son ouvrage Jazz ou dans les gerbes c'est comme si le sujet est peut-être un peu plus dissimulé ou c'est-à-dire qu'on évoque la nature mais peut-être de manière moins évidente et en même temps qui fait tout de suite écho avec ses couleurs ses formes organiques naturelles qui rappellent effectivement la gerbe qui rappellent les petites pousses de fleurs peut-être qui rappellent des grandes feuilles ou ce genre de choses. Donc oui, je trouve ça assez évocateur finalement de l'intérêt qu'a Matisse pour le thème naturel tout au long de sa vie c'est-à-dire depuis ses débuts fauvistes jusqu'à sa mort en fait et aussi avec cette création Chapelle de Vence dans laquelle je rêve d'aller qui est incroyable et sur laquelle on retrouve l'Emmanuelia. Les fleurs donc là ici on a parlé de Matisse peintre fauviste il n'y a pas seulement les fauvistes qui sont vraiment inspirés des fleurs et on a tendance à dire que c'est les impressionnistes qui ont presque eu tendance à remettre en valeur le thème de la nature dans la peinture et dans ta série tu avais parlé du tableau de Monet avec ce chant de coquelicots qui évoque ces fleurs sans vraiment les présenter très précisément juste par des touches de couleurs qui peut faire ensuite après écho au pointillisme qui va ensuite donner l'inspiration pour tous les autres mouvements. Alors si on se concentrait un tout petit instant sur les coquelicots parce que c'est des fleurs qui on n'en parle pas très souvent et pourtant elles sont quand même très très souvent représentées dans l'étoile. Est-ce que ça te dit d'en parler un petit peu ? Oui tout à fait surtout que le coquelicot est ma fleur préférée. Quand on sait tout donc raison de plus d'en parler. Exactement et d'autant plus que le coquelicot je trouve étant donné que tu as introduit cette partie en parlant des impressionnistes le coquelicot se prête particulièrement bien à la technique impressionniste notamment avec la touche parce qu'il s'agit d'une fleur toute en légèreté très délicate très fine qu'on peut représenter simplement avec des touches qui ne seraient pas forcément le cas par exemple des magnolias comme on parlait tout à l'heure donc oui le coquelicot se prête particulièrement bien à la touche et je pense que c'est la raison pour laquelle Monet particulièrement en a fait il a peint énormément de toiles sur les coquelicots j'avais parlé des coquelicots qu'il a peints en 1873 sur Art Expo et j'avais même fait une story après en présentant pas mal de ses œuvres parce qu'en fait elles sont multiples en fait je trouve ça super intéressant par rapport à ce que tu disais au début c'est-à-dire je ne sais plus exactement comment tu l'as formulé mais autour de le coquelicot qui n'est pas forcément le sujet même de l'œuvre parce que généralement chez les impressionnistes il peut y avoir beaucoup de personnages qui interagissent ou ce genre de choses ce qui est le cas d'ailleurs dans les coquelicots qu'il a peint en 1873 parce qu'il y a des personnages qui prennent part et qui s'intègrent dans la toile et comment en même temps finalement ce n'est que le coquelicot le sujet je trouve en tout cas personnellement parce que parce que les personnages se fondent surtout chez Monet surtout chez Monet les personnages se fondent vraiment dans l'ensemble dans les champs de coquelicots etc et au fur et à mesure qu'il peint des coquelicots il finit en fait par se débarrasser des personnages et par se consacrer plus qu'aux coquelicots finalement ce qui n'est pas par exemple le cas chez Marie Cassatt qui est elle aussi impressionniste qui a peint à peu près à la même époque elle a peint en 1875 la cueillette des coquelicots et on retrouve la touche impressionniste on retrouve les contrastes de vert et de rouge qui étaient quand même un thème assez prisé à partir de cette époque-là surtout chez les impressionnistes mais comment je pourrais dire on sent quand même plus chez Cassatt une attirance pour la représentation humaine ou le portrait c'est-à-dire que dans ce tableau-là on discerne bien les personnages là où chez Monet ils ne sont que des silhouettes qui pourraient se perdre finalement dans les champs de fleurs quand on regarde le tableau de Marie Cassatt on arrive presque à reconnaître le visage de l'enfant qui est au premier plan alors que si on fait la comparaison avec Monet c'est vraiment pas le cas la fleur chez Monet prend toute la place tandis que chez Marie Cassatt on comprend que c'est la figure humaine qui est plus importante pour elle oui tout à fait je trouve que dans les deux cas c'est très intéressant parce que la fleur reste un des sujets primordiaux peut-être plus chez Monet que chez Cassatt et en même temps je ne sais pas c'est peut-être aussi juste des manières différentes d'appréhender le sujet parce que l'oeuvre de Cassatt s'appelle la cueillette des coquelicots donc finalement ce serait compliqué de représenter juste des coquelicots s'il s'agit d'une cueillette on est obligé de faire figurer des humains des personnes en tout cas au sein de la toile et c'est vrai que quand on arrive sur cette oeuvre de Cassatt je suis assez d'accord avec toi on est tout de suite frappé par ce personnage au premier plan je ne l'ai pas sous les yeux la toile mais je me souviens effectivement par ce petit garçon qui est au premier plan et donc qui presque vient tout de suite c'est lui qui vient nous choper quand on regarde la toile je trouve là où dans les coquelicots de Monet c'est clairement l'étendue des coquelicots et j'avais même expliqué en story que le petit Jean le petit Jean tient un bouquet de coquelicots si on regarde la toile de loin on peut même le confondre finalement avec une fleur il se perd dans le décor ce qui n'est pas le cas du tout chez Marie Cassatt et en même temps ils traitent tous les deux du même thème des coquelicots à peu près à la même époque parce que je pense qu'effectivement comme je le disais au début cette fleur permet vraiment d'explorer la touche impressionniste particulièrement cette fleur même si c'est bien évidemment pas la seule fleur que peindra particulièrement Monet Monet qui est quand même le peintre peut-être pas le peintre mais un des peintres qui aime les fleurs par excellence il était botaniste pour avoir eu la chance d'avoir passé mon enfance à Giverny on comprend tout de suite son amour pour les fleurs pour le botanique pour toutes ces espèces de fleurs qui sont même pas comptables enfin en tout cas pas pour moi parce qu'il y en a énormément et son jardin d'eau aussi et bien sûr ses nymphéas et d'ailleurs dans mes recherches j'ai appris qu'il détenait le record de représentation de Nénuphar c'est à dire qu'il a représenté 300 peintures sur les 31 dernières années de sa vie et c'est un record Monet détient pas un record quand même quand même ce n'est pas rien 300 donc Mathis avait les Magnolia oui et Monet avait les Nénuphars oui c'est ça c'est ça et les coquelicots aussi au final enfin il en a pas peint des 300 des coquelicots mais c'est vrai que Monet particulièrement avait cette je sais pas si on peut parler de Luby mais en tout cas cette passion pour la série que ce soit avec la cathédrale de Rouen que ce soit avec les coquelicots que ce soit avec les Nymphéas en fait il adore décliner les sujets et les représentations en fonction de la lumière parce qu'il avait aussi cette fascination et cette passion pour la lumière et pour l'eau ce qu'on voit particulièrement bien dans la lumière et dans son jardin d'eau en tant que tel c'est à dire qu'au delà de la peinture se rendre dans le jardin d'eau de Monet c'est déjà comprendre à quel point il était fasciné par ce monde encore une fois naturel floral et c'est un véritable bonheur d'être plongé là-dedans d'ailleurs c'est très intéressant c'est vrai quand on voit l'amour qu'avait Monet pour les fleurs on comprend qu'il y a ensuite toute cette attraction de la part des peintres et ce retour vraiment vers l'analyse de la plante et de la fleur en particulier parce que le grand chef parce que c'est quand même le grand chef des impressionnis c'est quand même le fondateur du mouvement pour lui c'était vraiment son sujet de prédilection donc c'est vrai qu'on part avec Monet et cet amour des fleurs qui va ensuite être repris au fur et à mesure de l'évolution et des courants avec des interprétations différentes si on reste avec les coquelicots j'aurais parlé très rapidement de Van Gogh et de son amour pour les fleurs en général il a fait énormément de séries on connait principalement pour ses tournesols ses grosses fleurs jaunes dont il a fait 7 compositions au cours de sa vie et dont 4 en l'espace de quelques semaines uniquement mais on ne parle pas assez souvent de ses compositions de ses bouquets de fleurs sauvages en fait quand il était à Paris quand il arrive à Paris en 1886 il est pauvre à ce moment-là ses tableaux tout au long de sa vie ne se vendent pas mais à Paris quand il arrive sur place c'est vraiment la galère pour lui et il ne peut donc pas payer une modèle pour poser pour ses tableaux et faire des portraits donc le seul moyen qu'il trouve pour continuer à s'entraîner c'est réaliser des bouquets de fleurs acheter des bouquets de fleurs et les peindre et on imagine qu'il va peindre des bouquets très sophistiqués très riches avec des roses avec des fleurs qui vont vraiment montrer la richesse et en fait pas du tout il a vraiment toute une série qui vont représenter des coquelicots qui vont représenter des pensées sauvages qui vont représenter des petites pâquerettes enfin on a vraiment on a vraiment une variété très importante avec toujours ce travail sur la couleur que l'on retrouvait chez Monet initialement et aussi avec Matisse un peu plus tard c'est vrai que là Van Gogh se trouve entre les deux mais on arrive progressivement à voir l'évolution de l'utilisation de la couleur pour interpréter la représentation florale d'une certaine manière tout à fait et d'autant plus que Van Gogh va particulièrement se concentrer à partir d'un certain moment dans son évolution artistique sur les couleurs pures non mélangées pour rendre compte des teintes vives en fait naturelles et je trouve ça assez éloquent dans ses peintures et en même temps ce que je trouve intéressant avec les peintures de fleurs de Van Gogh c'est que autant dans les peintures expressionnistes que l'on connaît de Van Gogh comme par exemple son chant de blé au corbeau qui est une de ses toiles les plus connues qui est pleine de contrastes avec effectivement des couleurs vives mais très contrastées le bleu le noir le jaune le vert etc et en même temps dans ses peintures florales je trouve que ça dégage bien plus une harmonie il y a un souci sur les différents tons les accords on peut le voir dans les tournesols par exemple avec ces couleurs vives qui sont le jaune le vert des tiges etc et oui c'est ce contraste entre le fond et le sujet mais en même temps contraste qui n'est pas si contrasté que ça pour Van Gogh c'est à dire qu'il reste quand même dans des teintes jaunes des teintes vertes et je trouve ça très intéressant en fait chez Van Gogh cette utilisation un petit peu différente du contraste de couleurs et des couleurs en fonction du sujet et qu'effectivement je trouve que de ces natures mortes se décachent toujours une certaine harmonie et j'ai appris lors de mes recherches sur cette thématique qu'en fait Van Gogh avait été très très inspiré par le japonisme qui se déploie à cette époque-là c'est à dire fin du 19ème début du 20ème et qui s'étend complètement au 20ème et en fait il s'en inspire énormément il est complètement touché par la technique japoniste et il s'intéresse particulièrement aux traits il dit dans une lettre à son frère leur travail donc aux japonistes finalement aux peintres japonais leur travail est aussi simple que de respirer et ils font une figure en quelques traits sûrs avec la même aisance comme si c'était aussi simple que de boutonner son gilet et je trouve ça super intéressant quant à la ligne sur laquelle se concentrent les japonistes et c'est vrai qu'il s'en inspire particulièrement pour son amandier en fleurs dans lequel on retrouve toujours ses contrastes de couleurs malgré l'harmonie avec ce fond bleu et l'amandier qui prend place au devant et en même temps cette ligne noire qui délimite les branchages tout ça c'est quelque chose qu'il apprend par la technique japoniste finalement et il revoit aussi sa palette de couleurs il s'intéresse de plus en plus aux éléments floraux et tout ça c'est grâce en fait à cette influence des peintres japonais comme Okusai par exemple Okusai qui a fait une toile que j'ai découverte en faisant ses recherches qui s'appelle Grandes fleurs Iris et Sauterelles et qui je trouve en comparaison avec les irises de Van Gogh est super intéressante parce qu'on voit dans la peinture de Van Gogh les irises comment ils représentent ces irises à la fois en mouvement et à la fois très contourées et ça c'est une influence complète du japonisme que je trouve très éloquente et qui ne m'était jamais venue en fait auparavant avant ses recherches et du coup je te remercie pour ça parce que c'est vrai qu'on associe généralement l'influence japoniste aux impressionnistes dont on parlait avant alors qu'en fait l'influence du Japon est si grande sur les avant-gardes et sur les peintres que l'on connaît du XXe siècle notamment Van Gogh du coup d'ailleurs quand on parle de japonisme si vous êtes intéressés par ce sujet Van Gogh a réalisé une toile qui me semble s'appelle Japonisme tout simplement qui est une représentation d'une femme dans le style japonais je crois qu'il l'a fait en 88 1888 japonaiserie la courtisane donc 1887 pardon et on a l'impression d'avoir une estampe japonaise sous les yeux mais en fait pas du tout c'est Van Gogh qui l'a fait et là c'est vraiment l'influence enfin la preuve ultime de cette influence du japonisme sur son activité sur sa création en général quoi ouais tout à fait il a fait une série de trois oeuvres avec ses japonaiseries donc je les mettrai dans les images accompagnant le podcast si jamais vous êtes intéressés pour en savoir un petit peu plus sur ses oeuvres et puis après il faudra faire les recherches parce que c'est pas toujours à nous de tout faire pour vous j'avais dû en entendre parler de cette influence japoniste sur Van Gogh et je l'ai complètement perdue de vue et c'est vrai qu'en revoyant l'amandier en fleurs pour revenir sur les fleurs c'est vrai que c'est très éloquent au final et à savoir qu'en fait il a peint cette toile lors de la naissance de son neveu et du coup l'amandier était le symbole idéal selon lui pour annoncer l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille et à la fois en choisissant l'amandier Van Gogh rompt quand même avec son goût pour le parioler pour les couleurs tranchées qu'on peut retrouver presque du pointillisme aussi oui tout à fait en fait c'est très très doux l'amandier on pourrait dire pour Van Gogh même s'il y a des toiles je pense par exemple à la nuit étoilée de Van Gogh qui en soi m'évoque plein de douceur aussi mais c'est vrai que Van Gogh généralement on le connait avec ses grands mouvements c'est grand très cette technique assez brute de la peinture ces couleurs très vives aussi tout à fait tranchées le café le café de nuit où on est dans ce café où les murs sont d'un rouge d'une intensité extrême avec cette table de billard vert vert émeraude au milieu voilà je comprends tout à fait quand tu parles d'agressivité de la couleur oui voilà presque agressivité exactement presque ça agressivité de la couleur et qu'on n'a pas du tout dans l'amandier en fait l'amandier c'est très doux et ça peut justement faire écho à cette naissance aussi cette douceur de la vie des petites fleurs qui éclosent des bourgeons du printemps etc et en fait j'aime de plus en plus cette oeuvre de Van Gogh grâce à tout finalement parce que oui je la trouve très évocatrice du talent en fait de Van Gogh aussi que l'on connaît comme expressionniste engagé et démesuré je pourrais dire là où là on le retrouve tout en simplicité tout en douceur avec ce thème floral et en nature donc donc ouais j'aime beaucoup beaucoup cette toile donc on a parlé des peintures on s'est rendu compte que c'était très très riche et j'aimerais parler pour le second temps de notre épisode sur les installations parce que c'est vrai que ces derniers temps avec les artistes contemporains on se rend compte que l'utilisation de la fleur devient de plus en plus sensée chez beaucoup d'artistes et on va parler de deux artistes en particulier on va parler de Yayoi Kusama et de son installation Flowers Obsession ou Obsession Florale si on veut en français et ensuite on parlera de cette artiste britannique Rebecca Louis-Low qui elle travaille avec des fleurs séchées enfin des fleurs fraîches qui ensuite sèchent au cours de l'installation mais je vais te laisser nous présenter un peu tout ça si tu veux oui Yayoi Kusama lors de nos recherches en fait on m'a réalisé qu'elle avait réalisé une installation qui s'appelle Flower Obsession qui a été installée lors de la triennale de la National Gallery of Victoria à Melbourne et qu'on a trouvé juste incroyable parce qu'en fait il s'agit là d'une installation qui participe au public notamment c'est ça que j'aime beaucoup beaucoup les oeuvres qui font interagir le public avec l'oeuvre de manière générale c'est quelque chose qui me fascine et en fait cette installation commence avec une pièce qui est relativement normale meublée mais qui très très vite va être complètement transformée par presque un virus de fleurs on pourrait dire parce que finalement c'est quelque chose qui s'étend qui se déploie on ne sait pas où ça va s'arrêter parce qu'il contamine l'espace mais ne contamine pas dans le sens péjoratif non plus oui qui va enrober peut-être plus qui va oui exactement exactement qui enrobe qui couvre plus dans une version un peu plus améliorative du terme ça va remplir l'espace oui exactement oui parce que finalement c'est vrai qu'actuellement c'est pas trop le moment d'en parler finalement je me retrouve actuellement mais oui c'est exactement ça et en fait cette oeuvre découle déjà de l'obsession de l'artiste pour les fleurs de manière générale qui sont juste le centre de son travail artistique et en fait elle explique que tout commence par des hallucinations qu'elle a lors d'une fois où elle regarde une table sur laquelle il y a une nappe au motif de fleurs rouges et où après avoir porté le regard sur cette nappe pendant plusieurs minutes elle porte son regard vers le plafond et aux alentours de la pièce et en fait elle voit des fleurs partout finalement les fleurs qu'il y avait sur la nappe prennent place partout dans l'espace sur le plafond sur les vitres etc et elle dit et elle dit d'ailleurs à cet instant mon âme a été effacée ce n'était pas une illusion mais la réalité elle-même ce que je trouve hyper intéressant d'un point de vue réalité toute la remise en question qu'est-ce que c'est la réalité c'était sa réalité à elle à ce moment-là mais du coup comment ça prend place au sein de de son oeuvre du coup parce qu'elle en a fait une oeuvre et donc en fait effectivement à la base de cette installation il y a des murs blancs des tables des chaises des espaces de vie presque ça a recréé un intérieur domestique qui est parsemé de quelques fleurs factices rouges et en fait chaque visiteur est invité à coller sa fleur dans cet espace à l'endroit qu'il le désire et forcément ça crée une émulation tout le monde a voulu poser sa fleur j'aurais été la première à vouloir poser ma fleur sur cette installation sauf que fleur après fleur forcément on pourrait presque dire que c'est assez intéressant c'est à dire qu'à la fois ça emplit l'espace mais en même temps ça le détruit c'est à dire qu'on ne sait plus qui est qui quoi et quoi où c'est est-ce une chaise est-ce une table est-ce un mur tout se confond sous ces fleurs rouges la pièce disparaît en fait la pièce disparaît complètement et je trouve cette oeuvre juste incroyable ça m'aurait fascinée de la voir mais vraiment parce qu'il y a une perte de repère en fait face à toutes ces fleurs je pense qu'on peut être à la fois émerveillé par cette oeuvre vraiment et à la fois aussi surpris peut-être même mal à l'aise c'est-à-dire qu'en plus c'est rouge il peut y avoir cet aspect sanglant vif de loin on voit pas forcément que c'est des fleurs et ce que je trouve d'autant plus intéressant c'est que finalement je pourrais dire que la fleur et les fleurs et la participation du public sont l'oeuvre en tant que telle mais aussi l'espace en fait c'est-à-dire comment l'espace à un moment devient le support de l'oeuvre et devient matière à créer et je trouve cette oeuvre absolument incroyable je l'ai découverte encore une fois grâce à mes recherches pour ce podcast lorsque je cherchais à un petit peu plus comprendre ces sculptures énigmatiques et finalement je suis tombée sur cette prestation sur cette oeuvre et je me suis dit mais en fait c'est encore plus énigmatique que ces sculptures mais qu'est-ce que c'est et je trouve ça assez fascinant je ne sais pas ce que toi tu en penses mais j'ai été subjuguée à la fois par la beauté et à la fois par l'originalité et l'aspect déroutant de cette oeuvre tout à fait c'est vrai que quand on regarde cette oeuvre alors je l'ai découverte avec toi tout à l'heure je l'avais déjà vue mais je ne pensais pas que c'était des fleurs je pensais juste que c'était des pois parce que c'est quand même quelque chose qu'elle utilise énormément les pois oui tout à fait et en fait il y a cette accumulation de fleurs qui comme tu l'expliquais vont amener ou enlever du relief dans la pièce et je comprends aussi ce que tu disais sur l'aspect un peu perturbant de cette oeuvre parce que oui on a l'aspect rouge mais là devant moi j'ai une des oeuvres justement et c'est des fleurs dont le coeur est noir le coeur de la fleur et autour il y a une petite bordure blanche pour une grosse partie d'entre elles et ça peut aussi faire penser à des yeux ouais tout à fait oui et d'ailleurs elle travaille aussi avec les yeux dans ses sculptures à certains moments le bouton de la fleur c'est un oeil en fait du coup c'est complètement dans la continuité donc je comprends je comprends les témoignages qui ont pu être écrits dessus en disant que c'était assez perturbant parce qu'on est dans cet espace rouge d'un rouge couleur sans couleur qui est pas quand même habituelle dans l'art en général on est plus avec des couleurs douces avec des couleurs on arrive petit à petit à avoir un peu plus de couleurs je prévive comme ça avec ce rouge sanglant dans les oeuvres contemporaines mais voilà c'est en partie pris qu'il faut savoir savoir soutenir ces petits points noirs qui vont être partout autour de nous et qui vont ouais qui amènent une impression d'être observé dans tous les sens c'est oui presque cette accumulation de fleurs qui fait qui fait peut-être le visiteur même est acculé en fait c'est à dire que d'un coup ou donner de la tête ou regarder et en même temps comment tout se confond c'est à dire qu'en fait je trouve qu'elle a particulièrement bien réussi à retranscrire cette idée presque d'hallucination dont émerge l'oeuvre finalement parce que je peux imaginer qu'en ressortant de cet espace qui est quand même un très très grand espace c'est vraiment un espace de vie avec un canapé à un endroit une table à un autre qui s'étend vraiment sur plusieurs mètres carrés et je peux imaginer qu'en ressortant de cet espace juste effectivement on peut les voir ailleurs les fleurs c'est à dire qu'on a tellement été on les a tellement vues elles étaient tellement partout à un moment donné qu'on n'arrive même plus à sortir de cette vision utopique un peu de folie aussi peut-être oui dystopique aussi on sort de la réalité on a un semblant de réalité mais les fleurs couvrent tout et trompent nos sens aussi parce que les distances ne vont plus être vues de la même manière on pense voir quelque chose et en fait en fait non c'est juste les formes des fleurs qui ont été posées d'une certaine manière et qui déforment l'espace c'est une très très belle découverte merci pour ce partage je t'en prie avec grand plaisir j'étais ravie de la découvrir aussi ah mais je comprends ouais et encore une fois je trouve que c'est génial que et que ce soit le visiteur au final qui aussi participe à ça c'est à dire comment il participe à cette à cette idée d'accumulation et que le fait que tout le monde veuille poser sa fleur ça participe aussi à ça et qu'à un moment on ne sait plus où donner de la tête on ne sait plus regarder il y en a partout partout et je trouve ça super intéressant les objets qui se confondent et comme tu le disais même les au-delà des objets et du matériel même l'aspect sensoriel qui peut peut-être se perd la vue les distances tout ça c'est hyper intéressant effectivement je suis contente de te l'avoir fait découvrir je suis contente de la découvrir aussi via ce podcast c'est super une très belle découverte et et l'autre artiste que j'aimerais vraiment vraiment présenter au cours de cet épisode c'est Rebecca Louis-Law donc une artiste britannique qui travaille elle avec des fleurs fraîches donc qui va développer sa composition avec des fleurs qui sont encore dans leur prime jeunesse on va dire et toutes ces installations vont évoluer ensuite avec le temps changeant de couleur changeant d'odeur changeant de texture aussi d'une certaine manière raconte-nous raconte-nous en plus alors Rebecca Louis-Law moi je l'ai découverte suite à mes recherches lorsque j'avais présenté ma thématique et j'avais présenté une de ses oeuvres qui s'appelle Le Banquet donc elle a 41 ans c'est une artiste britannique comme tu l'as dit et elle est particulièrement connue pour sa transformation d'espace en univers coloré par les biais des fleurs en fait elle sublime la beauté du changement naturel finalement comme tu le disais assez bien en introduction c'est-à-dire comment la fleur va changer du moment de la création de l'oeuvre jusqu'au moment de sa désinstallation parce que ce ne sont toujours que des oeuvres éphémères forcément et qu'elle installe dans des lieux d'exposition qu'elle installe aussi elle a également exposé dans des boutiques de mode ou des choses comme ça elle a fait beaucoup beaucoup d'installations elle est assez connue et elle a fait énormément d'expositions à travers le monde parce que ses compositions sont assez reconnues et parle à un grand nombre de gens aussi oui tout à fait en fait et puis c'est somptueux je pense que nombreuses sont les personnes qui pourraient être touchées par ces compositions qui sont toujours assez magistrales elles sont toujours assez grandes et elle est particulièrement connue pour ses pluies de fleurs c'est-à-dire des fleurs qui tombent du plafond jusqu'au bas de la salle et elle travaille aussi toujours avec des fleurs qui font écho à l'histoire qu'elle veut raconter ou au lieu d'exposition par exemple dans le banquet qui est une installation qu'elle a réalisée au domaine de la roche jagu jagu en fait je ne sais pas comment ça se dit au domaine de la roche jagu disons donc elle prend place dans toute une exposition dans laquelle 15 artistes vont être invités à questionner les liens entre l'homme la nature et il y a énormément si vous avez l'occasion d'aller regarder un petit peu les artistes présentés sur cette exposition qui s'appelle Arte Bonica ou Art Bonica ils sont juste tous incroyables en fait là on parle de Rebecca Louisselot mais ils sont tous incroyables et ils partent tous particulièrement de fleurs dans leurs oeuvres en tout cas ils évoquent tous la nature dans leurs oeuvres et cette exposition est vraiment incroyable et donc pour cette exposition-là Rebecca Louisselot elle réalise son oeuvre dans la salle seigneuriale du château et cette oeuvre elle évoque les banquets médiévaux la sensation de fête elle s'inspire aussi de l'architecture du château des intentions originelles à la création de ce château qui a été construit au 15e siècle et en fait pour cette oeuvre-là elle réalise une culture de fleurs en Normandie pour tenter de s'approcher au plus près de la fleur médiévale et je trouve ça juste incroyable c'est-à-dire comment il y a un travail tout en amont de l'oeuvre sur la recherche des fleurs sur le cultiver des fleurs aussi pour l'oeuvre et comment cette réalisation-là par exemple le banquet ramène le visiteur dans un passé médiéval à la fois par l'installation et parce qu'elle évoque le banquet mais aussi par les fleurs qui y sont présentées et je trouve ça juste fascinant en fait et les fleurs sont toujours au centre du travail de l'artiste c'est le cœur c'est le sujet même du travail de l'artiste et elle traite toujours en fonction des sujets abordés comment je pourrais dire c'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien intrinsèque entre les relations enfin par rapport aux relations l'homme nature par rapport aux fleurs utilisées par rapport à toute cette réflexion autour de la destruction aussi parce que finalement cueillir une fleur pour en faire une œuvre c'est détruire aussi un environnement floral et ça réfléchit vraiment autour de ça et toutes ces œuvres en fait évoquent cela elle en a fait de nombreuses autres notamment une qui s'appelle Community qui rassemble 500 000 fleurs et qui oui incroyable et qui est une de ces douches florales comme je l'évoquais auparavant c'est-à-dire des rideaux de fleurs qui s'étendent dans la salle et c'est un de ses records cette œuvre-là parce qu'il y a eu énormément enfin l'œuvre est gigantesque grandiose magnifique et où en fait pour cette exposition les fleurs séchées qui sont exposées sont conservées de précédentes expositions et je trouve ça incroyable ça m'a complètement frappée alors je crois que pas toutes mais il me semble qu'il y en a énormément en tout cas qui sont conservées de précédentes expositions elle a aussi travaillé avec des plantes indigènes locales tout ça se mêle finalement pour former une œuvre globale qui évoque tellement de choses à la fois comme je le disais avant les liens hommes-nature les rapports destructeurs aussi qu'on peut avoir à la nature et recyclage aussi tout à fait le recyclage du pouls avec cette idée de réutilisation des plantes cette idée de recyclage avec la réutilisation des plantes qu'elle a conservées de précédentes expositions je trouve l'idée juste folle en fait et aussi comment elle les mêle à des plantes indigènes locales comment toujours ça prend place par rapport aux lieux d'exposition comment l'œuvre se crée et se déploie au sein d'un contexte à la fois géographique à la fois social etc et c'est vrai qu'il y a toujours cette réflexion-là avec Rebecca Louis-Slow et cette démarche en fait d'aller au plus près de ce qu'elle a envie de faire ressentir aux gens aussi lors de cette œuvre pour le banquer vraiment ça m'avait fascinée d'apprendre qu'elle avait carrément créé une culture en Normandie parce que le climat collait sur le lieu même parce que le climat aussi collait particulièrement à l'éclosion de fleurs plus médiévales etc. comment elle a recherché différentes graines de fleurs qui même peut-être n'existent plus aujourd'hui comment elle a fait énormément de recherches botaniques aussi j'étais là mais vraiment j'ai vraiment mesuré à quel point l'œuvre découle de tout un processus à la fois artistique mais à la fois aussi de réflexion sur le contexte sur la beauté sur le narré sur les fleurs en tant que telles cet intérêt pour la fleur en tant que telle en fait qui est là représenté comme le sujet même tu l'avais découverte l'un de moi je l'ai découverte avec ton poste ah trop cool génial j'adore je connaissais pas du tout avant et c'est vrai que quand on voit le travail de cet artiste qui va vraiment travailler avec des fleurs alors pour décrire un petit peu aux auditeurs ce sont des toutes petites fleurs faut pas s'imaginer une composition faite avec des tournesols avec des grosses fleurs non non elle travaille vraiment avec des petites fleurs elle va elle va créer des guirlandes de fleurs d'une certaine manière qu'elle va accrocher au plafond et qui vont qui vont remplir l'espace en tout cas celle que j'ai sous les yeux et la majeure partie de ses oeuvres c'est plutôt sous ce système là et le banquet l'oeuvre que tu nous présentes plus particulièrement aujourd'hui c'est des gros bouquets qui sont accrochés sur les poutres de cette grande salle et qui apportent des touches de couleurs qui apportent encore une fois du relief et qui qui me enfin je vais je vais probablement me faire tirer les oreilles par tous les médiévistes je m'excuse par avance mais ça me rappelle ces grands chapeaux qu'on imagine des demoiselles en détresse dans les dessins animés qu'on voit qui se passent au Moyen-Âge avec ces chapeaux pointus et ces espèces de voiles qu'ils pouvaient avoir derrière ça me fait penser à ça je suis vraiment désolée ne m'en voulez pas mais moi c'est l'image que j'ai quand je vois et dans cette salle dans ce contexte ça va encore mieux ouais tout à fait on peut le lien oui oui c'est ça elle oui c'est ça vous vraiment pas s'imaginer des très grosses fleurs c'est des toutes petites fleurs moi ça m'a fait penser la première fois que j'ai vu ces oeuvres ça m'a fait penser aux petits bracelets ou fils de marguerite qu'on pouvait faire quand on était petit tu prends une tige de marguerite tu enfiles toutes les autres et en fait c'est un peu sur ce même principe sauf qu'elle a le travail forcément c'est un travail artistique donc elle combine les fleurs séchées avec du fil de cuivre aussi pour pouvoir leur donner la forme qu'elle a envie ce qui forme ses grands rideaux pour renforcer mais oui ce sont des milliers de petites fleurs en fait milliers, millions peut-être même millions oui sûrement d'ailleurs oui qui forment en fait ce tout et cet ensemble et qui forment c'était cette idée aussi comment je pourrais dire d'accumulation qu'on pouvait aussi retrouver dans l'oeuvre dont on parlait avant mais de manière complètement différente ici et je trouve que c'est toujours très très poétique avec vraiment enfin ça donne à voir une image qu'on ne peut pas voir ailleurs en fait c'est à dire que je trouve ça vraiment fascinant et comment aussi l'oeuvre prend vie au sein du lieu dans lequel elle est exposée parce que forcément ce sont des fleurs séchées forcément même si elles sont attachées par des fils de cuivre avec le temps les pétales tombent peut-être ça s'affaisse un petit peu etc et où au tout début de l'exposition on va avoir une oeuvre parfaite rien sur le sol etc et comment au fur et à mesure finalement l'oeuvre se décompose aussi petit à petit jamais jusqu'à sa décomposition globale parce que les expositions sont toujours temporaires et permettent de profiter de la beauté de l'oeuvre tout juste au bout mais on voit pas l'oeuvre de la même façon si on la regarde au tout début de l'exposition qu'à la fin et ça je trouve ça hyper intéressant parce que du coup ça montre aussi l'évolution de l'oeuvre l'évolution aussi au sein de la nature l'évolution des éléments naturels etc ça évoque la vie ça évoque la mort de la nature toujours et je trouve ça très évocateur j'étais ravie aussi de tomber sur ces oeuvres et je connaissais pas du tout cette artiste que je trouve fascinante et qui ne travaille qu'autour de ça c'est à dire qu'elle ne fait pas autre chose Rebecca Louisselot elle ne travaille qu'à partir de fleurs séchées je ne sais pas si elle a fait autre chose avant mais il ne me semble même pas je mettrai les liens sur du compte Instagram et du compte de cette artiste pour ceux que ça intéresse afin que vous puissiez découvrir redécouvrir ou comprendre un peu mieux le travail de cette artiste oui ce qui est chouette en plus c'est que c'est une artiste contemporaine et que donc elle a un compte Instagram qu'on peut suivre un peu ses actus etc ça c'est cool mais oui oui elle travaille qu'autour de ça elle a eu une formation artistique je ne sais plus si c'est au Beaux-Armes il me semble mais je ne suis plus sûre mais elle a eu une formation artistique mais très très vite elle est partie dans autre chose et elle a créé son univers et ses oeuvres à elle et que je trouve fascinante et tant mieux franchement parce que c'est très très poétique toujours en fait et on va terminer sur ces jolis mots sur ces plis de fleurs merci encore Morane merci à toi d'avoir participé à cet épisode je mettrai un maximum de photos pour illustrer notre échange qui était très riche en couleurs et en fleurs juste avant de nous quitter est-ce que tu pourrais rapidement rappeler et décrire un petit peu ton compte Instagram pour ceux qui aimeraient te suivre et en savoir un peu plus sur Art Expo du coup Art Expo c'est un compte que j'ai créé en octobre 2020 et sur lequel j'échange avec les personnes qui me suivent autour de thématiques artistiques autour de mouvements d'avant-garde autour de la culture en général je m'éloigne de plus en plus de ma ligne éditoriale finalement du début et j'explore de plus en plus de choses j'ai aussi récemment fait une revue sur un film que j'ai vu je parle de mes emprunts à la médiathèque je partage des comptes que j'aime enfin voilà c'est un compte sympathique sur lequel on échange autour de la culture avec des sujets qui tiennent à coeur ouais toujours 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 je pourrais au tout début de la création de mon compte je m'étais dit que je parlerais des avant-gardes et je m'étais questionnée sur mieux est-ce que avant de parler des avant-gardes je ferais peut-être pas mieux de quand même un peu parler de l'histoire de l'art un peu de renaissance l'époque médiévale etc et j'aime tout dans l'art de manière générale mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui me passionnent plus que d'autres et au final je m'étais dit mais en fait concentre-toi sur l'époque et les époques qui te plaisent parce que je pense que de manière générale quand on parle de choses qui nous passionnent ça fonctionne mieux donc oui je parle que de sujets qui me tiennent à coeur et de mouvements ou qui me questionnent mais dans tous les cas ça me fait toujours plaisir d'échanger autour de la culture et d'art oh ça me rappelle quelque chose merci encore Morane pour ta participation aujourd'hui et à bientôt à bientôt merci à toi j'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur la représentation des fleurs et leur utilisation dans quelques peintures et installations merci encore à Morane de la page Instagram Art Expo pour cet échange si fleuri et coloré le sujet est tellement vaste que nous aurions pu échanger pendant encore des heures qui sait cela arrivera peut-être dans les prochains mois n'hésitez pas à vous abonner à Arrêt Culture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Arrêt Culture Podcast tout attaché ou Facebook sur la balançoire de Fragonard pour des posts quotidiens sur divers thèmes artistiques ou culturels et surtout les annonces des prochains podcasts à bientôt pour de nouvelles découvertes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada